Maman, j'ai soif. Tiens mon fils, bois, ça te fera du bien. Eh oui, l'eau, c'est la vie. C'est vrai, mais attention, une eau de mauvaise qualité peut aussi rendre malade. C'est pourquoi il est important de s'assurer qu'elle ne soit pas contaminée, que ce soit par des micro-organismes ou tout autre polluant. Mais alors, comment garantir la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine? Il existe différents moyens pour cela. La d'entre eux est la mise en place d'un plan de sécurité sanitaire des eaux, ou PSSE. Grâce à lui, tout est mis en œuvre pour améliorer la qualité de l'eau distribuée à la population. Un plan de sécurité sanitaire des eaux? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un outil qui permet de mettre en évidence tous les points critiques depuis la ressource jusqu'au robinet de distribution. Ainsi, le PSSE permet d'identifier les dangers potentiels liés à l'exploitation des systèmes de production et de distribution d'eau afin de prévenir et d'anticiper les risques sanitaires. Il inclut la rédaction d'un plan d'action adapté, mais également l'élaboration de mesures de prévention, de surveillance, de contrôle ou d'intervention. Tout cela contribue à garantir un service efficient et une eau de qualité à la distribution. Effectivement, cela a l'air important de mettre en place un PSSE, mais est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Il suffit juste de bien connaître les différentes étapes et de les respecter. Tout d'abord, on commence par constituer une équipe de projets prédisciplinaires afin de couvrir l'étendue des compétences nécessaires. Il y a notamment les agents du service hydraulique, s'il besoin un bureau d'études chargé de l'élaboration du projet, mais également des élus de la commune, car ils ont un rôle à jouer dans la prise de décision et c'est important qu'ils soient impliqués et comprennent les enjeux. Il y a aussi des agents des services du pays, notamment de l'autorité sanitaire, pour aider les communes dans la validation de leur PSSE. Ensuite, le chargé de l'étude réalise un état des lieux techniques et organisationnels afin de décrire chaque unité de distribution. Puis, il liste les dangers potentiels à chaque étape, depuis la collecte de l'eau brute jusqu'au robinet, telles que la présence d'activités polluantes à proximité du captage, l'absence d'autocontrôle de la qualité des eaux, l'absence d'équipements de protection, des équipements vitus qui pourraient provoquer une interruption de la distribution, etc. Une fois les risques identifiés, ils sont hiérarchisés en prenant en compte leur gravité et la probabilité qu'ils se produisent. Le chargé de l'étude planifie les actions et les améliorations qui permettraient de réduire les risques et quantifier les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ces actions sont priorisées et certaines d'entre elles peuvent être simples et rapides à réaliser. Elles peuvent consister par exemple à adapter la surveillance de la qualité de l'eau, réaliser des travaux ou améliorer l'organisation du service. Enfin, des plans d'intervention sont établis et des protocoles d'urgence sont proposés afin de pouvoir agir rapidement et limiter ainsi les risques pour la population en cas d'incident. Une fois le plan finalisé, il est important de l'évaluer régulièrement et de le mettre à jour au moins une fois par an. En effet, cet outil a l'air très intéressant. Mais alors, quels sont les obstacles potentiels à sa mise en œuvre? La rédaction d'un PSSE prend du temps et nécessite l'investissement de chacun. Une application insuffisante des élus ou un manque de soutien financier, par exemple, peuvent ralentir sa mise en place. Quant à la réussite des actions préconisées, tout est une question de moyens et de motivation. Que pouvons-nous alors faire pour favoriser la réussite de notre PSSE? C'est simple. Il est vraiment primordial que les élus soient impliqués et soutiennent le projet. Il est aussi important de mettre à disposition les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions. Enfin, il est essentiel que le PSSE soit régulièrement mis à jour et suivi dans le temps. Par exemple, la réalisation d'audit permet de suivre la mise en œuvre des actions. Un appui technique extérieur peut s'avérer nécessaire. Les services du pays sont disponibles pour aider et conseiller les communes lors de leurs démarches. L'Organisation mondiale de la santé recommande la mise en œuvre des plans de sécurité sanitaire des eaux qui complètent les schémas directeurs d'alimentation en eau potable. En effet, le schéma directeur est un document stratégique sur 15 à 20 ans. Il permet aux communes d'avoir une vision sur l'évolution de son patrimoine réseau et infrastructure, mais également sur l'amélioration de la performance du service. Le PSSE, quant à lui, a une portée plus opérationnelle en mettant l'accent sur les aspects sanitaires et la sécurité du service. En ce sens, il contribue directement à l'amélioration de la qualité de l'eau que nous buvons. Il serait dommage de ne pas l'utiliser.